Bonjour et bienvenue, on est reparti dans un nouvel épisode de Phoenix Point, épisode 8, avec bien sûr tous les DLC. On va continuer notre aventure, on a 12 jours pour faire la mission de Cinedrion, qui va être un peu difficile, donc on va devoir gérer ça. Voilà, le scanner a commencé à la base 3 et bientôt à la base 4, PHB, relais dans 2 jours, donc ça c'est une bonne chose. En tout cas, on va rentrer à la base, la dernière fois on a fait une mission qui était un peu lourde, donc on va rentrer à la base, on aura des armures qui vont être prêtes bientôt. Armure d'acolytes terminée, très bien, ça fait une. Je regarde si on a 238, ça ne sert à rien de faire ça, très bien. On va se reposer le plus possible. Et on est bon. On a 2 jours pour faire cette mission. On a 2 jours. On peut encore se balader vite fait. On va voir un peu. On n'a pas vraiment besoin de sauter dessus. Ça en fait c'est pour faire passer un peu de temps pour faire les équipements. Surtout qu'on a 2 usines, pour le moment il nous faudra un 2ème labo aussi. Après qu'est-ce qu'on peut faire ? Après on ne peut pas faire grand chose honnêtement. Il faudrait faire du troc. Encore un peu. Et poum ! Qu'est-ce que d'acolytes qui est prêt ? Là on a quoi ? Berserker. Alors notre personnel vient d'augmenter le niveau. Très bien. Nickel. Donc on a notre berserker qui peut équiper cette armure. A la limite cette armure... Attendez, je vais pas la donner. C'est qui notre meilleur ? C'est elle. C'est Violetta, notre meilleur assaut. Toi t'as quoi ? Toi t'as pistolet, armement, grenade. C'est important des portées de grenade. Ça, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse ça. On va prendre ça après quand il passera au niveau 4. Toi, les dégâts, on ne va pas le prendre pour le moment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est augmenter un peu ta vitesse. J'ai envie de dire. J'aime bien les assauts qui vont loin. Et on va te mettre ça. Voilà, très bien. On va voir un peu ta voix. Voilà, très bien. Elle est sympa, ça coupe et tout ça. J'aime bien. Très bien. Tu vas rester comme ça. Et à notre berserker, on va lui donner cette armure. Nickel. Très bien. L'armure d'Odin de base. Pour nous. On regarde si on a des points qui traînent. Quand ils arrivent au niveau 4, en fait, c'est la nouvelle classe. Et on peut choisir une nouvelle classe. Donc, ils vont avoir une deuxième ligne. Donc, par exemple, moi, je pense que le mastodon, je vais le mettre en assaut. Parce qu'un mastodon avec, genre, tir de riposte, des choses comme ça, c'est vachement sympa. Mais après, c'est difficile de faire des hybrides au début. Parce que vous avez seulement un type d'arme. Donc, bon. À moins de mettre tout le monde en assaut avec des tirs de riposte, c'est pas mal. Mais bon. Ça demande 50 PC, en fait. Pour rien que choisir la classe. Et après, il faut reprendre des points pour avancer. Donc, ça ferait 10 et 15. Rien que pour aller aux tirs de riposte, par exemple. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'au début, je préfère même, genre, les PC de soldage. Je les fous dans les points puissance, volonté, etc. Ou alors, les habiletés en dessous. Toi, c'est bien parce que tu vas avoir pas mal de vitesse. C'est cool. Tu vois, il y a ça. Je vais sûrement te le mettre. Porter des grenades et deux points de vitesse en plus. Ça va être pas mal quand tu seras niveau 4. En tout cas, on a notre équipe qui est prête. Notre équipe qui est prête. Ça, c'est sécuriser le scarab. On peut faire ça aussi. Ça serait une solution. On peut enchaîner sur les deux, c'est vrai. On a encore deux jours pour ça. Après, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer qui pourrait aider ? Une deuxième armure acolyte. Ça serait pas... Ça serait pas une mauvaise chose. Après, on a quoi ? On a mastodontes. Ça, c'est pas vraiment bien. Golem, banshee. Ouais, je dirais pas non pour une deuxième acolyte. Ou alors, on fait juste... On fait en sorte de garder des ressources, tout simplement. Je dirais. Ouais. Ouais. Alors, sécuriser le scarab, je crois que... Ça va être des gens de Géricault, je crois. Je sais plus. Mais Géricault va pas nous aimer, au bout d'un moment. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer un peu notre expédition. Alors, échanger. Deux pour dix. Ouais, ça vaut le coup quand même. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On avait dit qu'on voulait peut-être un deuxième labo. Genre la base commémorative va sûrement être le labo, en fait. Enfin, le labo et tout ce qu'on construit, en fait. L'entrepôt, relais, quartier. Ouais, je pense que ça va être là. Donc, je vais voir un labo. Donc, un labo, on peut le faire. C'est 300 et 200. Ouais. Cette base-là, elle est bien placée. On va dire qu'elle est proche de la base principale. Donc, ça devrait être facile. Donc, on va faire ça. Très bien. Alors, autopsie de Chiron. Alors, synthèse. Les Chiron sont une mutation découverte récemment, sans aucun précédent. Nous spéculons qu'ils proviennent d'une structure plus avancée que celle utilisée pour la gestation des Arthorns et des Tritons. Ils occupent un rôle d'appui, attaquant de loin, bien que certaines mutations, et également des capacités à courte portée. On a des nouvelles recherches disponibles. Développement des canons lourds. Le canon L2 est disponible à la production. On va le faire. C'est 5 jours. C'est un peu chiant. C'est long. Alors, les colonies pandoriennes. Développement du Tiamat. Développement du Tiamat, on n'a pas vraiment besoin de le faire maintenant. Alors, l'évolution pandorienne. Ça, c'est l'ingénierie inverse. On n'a pas vraiment besoin de le faire. Le canon est pas mal. Le canon lourd. Le canon lourd est pas mal. Mais vu qu'on a le Deceptor MG, on en a un. J'ai envie de dire que ça peut attendre. Les colonies pandoriennes, ça va nous aider. J'ai bien envie de faire le Tiamat. C'est un jour. Au moins, on aura la technologie. Et on le fera quand on aura les ressources pour. Je dirais. Ok. On va aller faire la mission. Alors, faites voir. Qu'est-ce que vous voulez nous donner ? Des pommes. Non, ça ira. Personnel, on a des nouvelles recrues. On peut prendre une nouvelle recrue. C'est quoi ? Donc, mastodonte, mastodonte ou mastodonte. Vous voulez quoi ? Insouciant et voleur. Prudent, voleur, bombardier. Quérisseur, bombardier. Et corps à corps. Ça peut être pas mal, Johanna. Ou alors, on prend quelqu'un qui est autre part. Genre toi, là. Moi, je voudrais bien un sniper. Visse-la, visseur. Je dirais pas non à un sniper, en fait. Se déplacer. On va prendre le sniper. Alors, ça, c'est la... Les pandoriens qui ont eu une mise à jour encore. Lance-grenade, tireur. Enfin, voilà, quoi. Toujours. Là, toi, tu utilises maintenant les fusils d'assaut laser. C'est super. Et là, on a les pistolets neural. Neuro. Pistolets neural. Alors, entraînement d'élite construit au refuge Dorothée Adams par Sénédrillon. Camp, jump, installation, construction, entraînement d'élite. Ça, c'est bien. Donc, oui. Des fois, ils font des entraînements d'élite, en fait. Du coup, on aura des gens de plus haut niveau. Ils ont une étoile, normalement. Il y a le logo du bonhomme avec une étoile. Ok. Donc, nous, on est là. On voudrait recruter... Phoenix Point. Très bien. Donc, on a un sniper qui est là. Elle n'est pas équipée, mais c'est pas grave. Elle va prendre de l'expérience, parce qu'à la base, on peut prendre de l'expérience, tout simplement. Comme j'ai dit, je ne dirais pas non pour Phoenix Point. Centre d'entraînement. C'est combien centre d'entraînement, déjà ? 250 et 100. Ok, ça marche. Un autre... Ouais. Genre, compléter les centres d'entraînement assez vite pour que tout le monde monte de niveau très vite. Ce serait une très bonne chose. Allez, c'est parti. On va faire ça. Le sujet 24 nous a formé l'emplacement du centre de recherche. C'est parti. Alors, du coup, il faut faire quoi ? Il faut voler. Le but est d'obtenir les données de recherche situées à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'éliminer le personnel. Ok. Alors, ça, ce sont des mecs de... Ça. Des mecs de... Comment ça s'appelle ? Jéricho. Ils ont des bonnes armures, des bonnes armes. Donc, on va changer un peu la donne. On va changer un peu la donne. Ok. Pourtant, tu n'as qu'un seul chargeur. Eh, c'est chaud, qu'un seul chargeur. Ok. 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 Toi, on peut te mettre un fusil d'assaut. Sauf que tu ne vas pas vraiment très bien tirer. Mais c'est vrai que ça peut être utile. Mais bon, je préfère te garder au piston. Ah, très bien. Ok. Tout le monde est bon. On y va. Ça va être un peu difficile. Mais bon. Comme ça, on pourra enchaîner les histoires et tout ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, j'ai un peu l'impression, encore une fois, de... Comment dire ? J'ai l'impression d'être un peu en retard. Mais bon. Il y a des passages comme ça. Dans Phoenix Ponce, vous avez l'impression d'être en retard sur le développement du jeu. Des fois, vous avez l'air d'être en avance. Donc, voilà. C'est comme ça. Alors, bienvenue chez Jericho. Alors, vol de recherche, 0 sur 3. Donc, on a des ordinateurs un peu partout. On en a un là, deux là. Encore un. Un là. Alors. Le mieux, la plupart du temps, c'est de rentrer dans le bâtiment. Et en gros, de se barricader à l'intérieur. C'est ce qui... Se fait le mieux. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Très bien. Oh, il faut faire attention. Ils sont ouf. Ok, très bien. Ok, je crois qu'ils ne nous ont pas vus encore. Violetta qui passe et qui voit des gens. Ok. Ok, lui, il est alerté. Ok, il a vu le sniper. On a un autre. On a un troisième. Ça marche. Ok. Le plan. Ça, c'est un point d'action. Ok. Ok. Ça, ça va aider. On va faire l'ordinateur. Toi aussi. Ça en fera deux d'affilée. Si on arrive à les maintenir, évidemment. Ça va être compliqué. Ok. Alors, normalement, à chaque fois que... Ok, attends. Hop. Hop. Et il devrait fermer les portes. Ok, il y a une porte qui laisse ouvert. C'est bien. Tireur d'élite. Ok, il est en train de monter par le toit. Ok. Il faut qu'il soit... Qu'il hack encore. Voilà. Qu'est-ce que c'est notre plan ? Voilà. Très bien. Prêt. Euh... Il faudrait couper leurs bras pour éviter qu'ils soient dangereux, mais on n'a pas vraiment les armes pour en fait. Ça va être compliqué là. Ça va être un peu compliqué. Ils sont très mauvais à balancer des grenades aussi, j'ai remarqué. Ok, toi c'est bon, tu bouges pas. Je crois qu'on s'est fait voir. Ah, on a vu l'autre là. Ok, pas mal. Ok, très bien. Et toi, t'as qu'à te mettre là, tu fais pas le tank. Et c'est bon. Ok. On a un mec en plus qui est à l'arrière. Ok, très bien. On a un mec en haut. On a un sniper. Ok. Deux sur trois. Faut survivre à encore un tout petit peu plus longtemps. Ok. Alors, là on a une personne qui va sûrement rentrer par là. Donc ça, c'est emmerdant. Il faut que... Toi, tu puisses faire ça. Comme ça. On n'en parle plus. Et après on se casse. Alors, il y a le sniper. Il faudrait se faire... Et après on se casse. Oh, on se casse. Ok, c'est pas trop trop ça, mais c'est... Ah, ah, il y a encore des renforts. Sans déconner. Sans déconner. Je vais repositionner. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec le pistolet, toi ? Ouh ! Let's go ! Je vais rester derrière. Oh, Jericho ! Ok. Ça marche. Un là, un là, un là. Et un de l'autre côté. Putain, les dégâts, s'il te plaît, quoi. Il y a beaucoup de sang. Oh merde. Oh, oh. Ok. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, les deux ont pris très cher. Ce qui est con, c'est qu'on utilise lui pour tanker, mais... Mais que dalle, quoi. C'est pas si mal. Ça, c'est fait. Toi, tu es toujours en train de hacker. À l'arrière, on a un... Un gros méchant. Ok, très bien. Par contre, le problème, c'est que... Il a ça. Et il peut toujours l'utiliser. C'est ça, le problème. Je pense que c'est mon turn. Je me déroule un peu. Ok, très bien. Non. Non, 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 non. On va se reculer un peu. Receivez. Ok. Pas mal. Toi, tu vas rester devant. Toi, tu continues ton hack. Non, 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 non. Putain, il va le faire, ce connard. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu vas rester devant. Tu vas rester devant. Tu vas rester devant. Tu vas rester devant. On a les trois. Évacuez tous les agents. Putain, c'est la merde. Un peu. Un некотор może… Tu te dessert... Pour? Non. Il vient vient, il vient. C'est enfin pas… Un correlatif. Ça fait autant entrepris. Il vient participer. Il vient. Alors lui, il peut toujours tirer, ce qui est chiant. Lui, on peut le tuer, c'est pas un problème. On a des objets à récupérer, mais bon. Je pense que ça va, on va peut-être pas le faire quand même, faut peut-être pas exagérer. Le problème, c'est que lui, il a plein d'armure, il faudrait lui... Ouais, lui, il a plein d'armure. Du coup, on est obligé de lui mettre une balle dans la tête. Voilà. C'est bon, il va mourir. Alors, qui c'est qui saigne ? Toi, tu saignes. Toi, t'es encore bon. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Comment on va faire ? Attendez. On va s'extraire par là. Du coup, on va aller de ce côté et courir. On va avoir plein de monde sur la droite. Donc, il faut que s'éloigner de la porte. Et voilà. 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 Et voilà. Et voilà. C'est comme un problème. Un soin. Merci. Oh, tu m'as rien droppé. Ok. Je suis au cas où il y a quelqu'un qui vient là. Et toi, t'avances. Sniper aide. Honnêtement, il faut peut-être avoir plusieurs snipers ici. Ok, très bien. 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 Je ne peux pas attendre. Ok. Ok. Oh, il y a fait la merde. Surtout le sniper. Surtout le sniper. Ok, toi en vitesse, t'es top. Ok. Je vais dans. Ok. C'est un lourd. Bonjour. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Là, je crois qu'on sort pas. Là, il va falloir qu'on combatte. Ok. Ok. Alors, toi. Tu ne loupes pas tes tirs, s'il te plaît. On va. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'était un peu de la merde. C'était un peu de la merde. Oui, en fait. Nickel. Nickel. C'est bien, cette habilité. C'est vachement bien. T'as vu qui de nouveau ? T'as vu qui de nouveau ? Ok. Tango a vu. Ok. Je serai là. 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 Ah! Qu'est-ce que c'est ? Les armes de gorge ? Ha 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 ! Faudre notre gueule en plus, c'est top. Je serai là. Essaye de tirer comme ça maintenant, saloperie. Receiving. Pas mal là. Pas mal du tout. Par contre, on a les heavy là, les mastodontes qui peuvent faire le jetpack et nous tomber dessus. Ok. Très bien. Alors maintenant, si on veut perdre la partie, on essaye de récupérer ça. Alors, le sniper. Toi, tu fais un peu chier d'être là. Je dirais pas non pour les tuer parce que de toute façon, il faut qu'on attende que le sniper il parte. Donc, je suis en train de me demander. C'était un coup. Ouuuh, yes. Ah oui. Non, faut les tuer parce que... La panique. La panique. La panique. Par contre, lui, il est là-bas. C'est con. Ok, nickel. Alors, toi, tu peux... Toi, tu peux t'extraire. Toi, tu peux t'extraire, évidemment. Toi, tu peux... T'extraire. Toi, tu peux... T'extraire. Qu'est-ce qui manque ? 3, 4, 5, 6... Qu'est-ce qui est notre plan ? Y'a toi, mais toi, tu peux... T'as des... Euh... Des PVO. Des points de... Bravo, donc c'est bon. Y'a que le sniper, en fait. Y'a que le sniper qui a un problème. Y'a que le sniper qui a un problème. Je dois bien la tuer, en fait. Je dois bien la tuer, mais sans... détruire l'arme. Ok, nickel. Toi, tu cours très loin, en fait. Point de volonté, 5... Non, non, reste pour le Wicked. Surtout toi. Non, non, reste pour le Wicked. Surtout toi. Toi, t'es trop bien, en fait. Violetta, tu vas trop loin. Ouh, let's go. Let's go. Let's go. Moving now. Anything that moves, die. Ok. Toi, t'es en panique, tu vas rien faire. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il va faire toi ? Ah, je sais pourquoi il peut pas le faire. Quoique non, il est volonté à 6. Il peut faire son truc. Là, on pourrait croire que, ouais, tiens, on peut rester, euh... Tuer des gens et tout, euh... Non, non, mais vous inquiétez pas, ils vont... Il y a plein de renforts qui vont venir. Ils vont continuellement venir, de toute façon. Toi, tu nous fais un peu chier. On va se mettre là. On va se mettre là. Voilà. C'est bon, on se casse. On va pas... On va pas... On pourrait tenter, hein, parce que ça se passe plutôt bien, mais... Let's go. C'est bon, tout le monde peut partir. Ok. Ok. Ah tiens, tu peux courir, je suis... J'ai... J'ai cliqué manuellement, mais... Ok, très bien. C'est pour ça, la vitesse, c'est pratique. La vitesse, c'est pratique. La vitesse, c'est pratique. Et hop là ! Ouh ! Ouh ! Quasiment rien pour avoir fait ça, c'est bien. Euh... On a récupéré que... Un... Fusil d'assaut, je crois. Fusil d'assaut gosse et un chargeur, je crois. C'est pas très... C'est... Ça va, c'est bien. Et on a fait ça... Ah ben putain. Je pensais pas que ça allait passer. Oh là là... Fusil d'assaut. C'est le droit d'être enseigné même par un ennemi. Même si ils ne sont pas pauvres et traiteurs. La recherche que nous avons obtenue est plus que un set d'upgrades. C'est le premier step en réclaimant le planète. L'humanité sera née de nouveau. Et cette fois, la cure va montrer le chemin. Nouvelle recherche disponible. Hop. Technologie bionique de base. Donc c'est bon, ils nous ont donné ça en fait. Voilà. Johnson. Esquive rapproché. Les attaques d'ennemi dans un rayon de 10 cases. Influive 25% de dégâts en moi. Ok. Alors, je vais être honnête. Euh... Je l'ai recommencé plusieurs fois la mission. Je l'ai recommencé plusieurs fois. Euh... Par contre, je l'ai fait qu'en une fois. En gros, vu qu'il n'y a pas de... De Iron Man dans... Dans ce jeu-là. Il n'y a pas de... C'est pas comme XCOM. Il n'y a pas de Iron Man. D'homme de fer. Genre, en gros, vous n'avez qu'une seule sauvegarde. Et ça... La sauvegarde se sauvegarde sur la sauvegarde. Du coup, vous ne pouvez pas tricher. Enfin, tricher. Vous ne pouvez pas recharger la partie. Euh... Là, il n'y a pas. Mais par contre, moi, je me suis fait... J'aurais dû peut-être l'expliquer. Mais moi, je me suis fait une règle. Si ça se passe mal. Euh... Mais que je peux continuer. Parce qu'on est en campagne de légendaire, honnêtement. Si dans XCOM, ça se passe mal. À un moment où vous perdez, genre, toute votre équipe. Vous recommencez. Dans Phoenix Point, c'est exactement la même chose. Si là, je perdais toute mon équipe. Ou je perdais, genre, 3 personnes. On en a très peu. Euh... Il n'y a que ceux-là qui sont augmentés. Autant recommencer la partie. Donc, ce que je fais en charge. Je me suis fixé une règle. C'est que je sauvegarde au début de partie. Et si jamais, bon... Par exemple, genre, tout le monde meurt. Euh... Je recommence. Deux morts. Ou deux morts. Ou que... Je peux encore... Que je me dis que... Ça va. On peut continuer la campagne. Je continue. C'est ça, ma règle, en gros. Euh... J'essaye pas de faire... Genre de... Recharger la partie tout le temps. Tout le temps et tout le temps. Soit honnêtement, faire ça, c'est très fatiguant. Et surtout, ça vous dégoûte du jeu. Je... Moi, sur XCOM, quand j'ai commencé. J'ai fait un peu de ça. Au début. Et ça m'a très 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 vite dégoûté du jeu. Donc, directement, je suis passé en Iron Man. Et je me suis... Bah... Bah... Si je perdais, bah je perdais. Je recommençais. Et honnêtement, c'était plus fun. Parce que je m'améliorais à chaque fois. Et là, c'est ce que je fais. Donc là, en gros, à chaque fois, je l'ai fait en une fois. Euh... Ça m'a pris quand même... Ça, c'est le troisième essai. Ça m'a quand même pris trois essais. Pour la faire plus ou moins bien. Enfin, parfaitement, on va dire. Parce que tout le monde a survécu. Euh... Donc, au début, je restais à l'extérieur souvent. Je vais un peu expliquer comment je faisais les combats. Je vais pas vous montrer, parce que ça serait trop long. Ça ferait une vidéo d'une heure, honnêtement. Euh... Le début, je restais en dehors tout le temps à tirer sur les bras. Et tout ça. Mais c'est trop dangereux. L'autre, il a le lance-roquette. Il balance ça de super loin. Les ennemis vous voient, en fait, tout le temps de super loin aussi. Parce qu'ils ont une bonne perception. Euh... Donc, c'est la merde. Euh... Et vous, vous avez une mauvaise discrétion. Donc, du coup, hein, c'est horrible. Euh... Donc, j'ai fait ça deux fois. Ça a pas vraiment bien marché. Enfin, non. J'ai fait ça la première fois. Ça a pas vraiment bien marché. Après, j'ai testé en intérieur. Mais j'étais pas complètement dévoué à rester en intérieur. Et c'était une erreur, évidemment. Euh... Au passage, notre diplomatie a un peu baissé avec Jericho. Mais on est quand même en positive. Donc, ça va. Euh... Et après, ma troisième fois. Donc, c'est celle que vous venez de voir. Constamment en intérieur. Euh... À faire des embuscades en intérieur. Et là, ça marche nettement mieux. Euh... Mais après, je conseille franchement d'avoir au moins deux snipers. Parce que les snipers, en fait, euh... Ignorent l'armure, du coup. Et là, c'était super bien. Là, vous pouvez, en fait, couper... Enfin, c'était super bien. Je veux dire. Ça va être super bien, en fait, si vous avez plusieurs snipers. Parce que vous pouvez tirer dans le bras à chaque fois. Et détruire les bras. Euh... Même des, euh... Des gros mastodontes. Parce que les mastodontes ont 40, je crois, de... D'armure sur chaque bras. Euh... C'est pour ça. Je crois que le corps, c'est 30. Euh... Et les bras, c'est 40. C'est fait exprès, hein. C'est pour éviter de pouvoir couper leurs bras facilement. Donc, du coup, avec deux snipers, ça passe mieux. Ou sinon... Moi, c'est comme ça que j'avais fait sur une de mes parties. Scarab. Vous créez un Scarab et vous y allez. Donc, par contre, ça fera trois personnes et un Scarab. Donc, c'est que trois personnes. Mais si les mecs, vous arrivez à les placer ensemble et tout ça. Et puis le Scarab, il peut prendre quand même pas mal de coups. Donc, du coup, ça fait, ça fait perdre du temps. Euh... Vous pouvez le faire comme ça. Mais, euh... Franchement, le faire avec des... Avec juste un groupe d'humains, c'est possible. Comme ce qu'on vient de faire. On vient de le montrer. Euh... Mais voilà. Genre deux snipers, peut-être, ça serait mieux. Euh... Le berserker, au final, a été vachement utile. J'aurais dû plus utiliser son anti-blindage. Parce que 30 points de blindage enlevés. Genre sur les bras, tirés sur les bras avec le pistolet. C'est super utile. C'est super utile. Comme on a vu à la fin. À la fin, honnêtement, j'ai eu peur. J'ai vu le mastodonte qui nous bloquait la route. Je me suis dit, lui, il va se... Il va me mettre le multi-canon dans la tête. Il va me découper tout le monde, en fait. Et on va perdre. Euh... Mais honnêtement, non. Au final, c'est lui qui a sauvé l'histoire. Sur la fin, c'est lui qui a sauvé l'histoire. Euh... Dans le bras de l'autre. Donc, ouais. Rien qu'avec un pistolet, ça peut être très efficace si vous l'utilisez bien. Surtout dans les mains d'un berserker. Donc, ouais. Très content de ça. Voilà. Ça s'est bien passé, en tout cas. Euh... La prochaine fois, euh... Je vais voir ce qu'on fait. On va devoir se soigner un peu. Donc, on va retourner à Phoenix Point. Et on continuera un peu les missions et tout ça. On a encore 10 jours pour faire le cadeau. Donc, on a le temps de faire d'autres choses. On peut peut-être faire le Scarab. Sécuriser le Scarab. La prochaine fois, on verra. On verra ce qu'il se passe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 2 4 4 5 – Sous-titrage FR 2021